Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty WW2 World War 2 Donc un tuto qui consiste à réaliser le secret réel Donc là vous pouvez voir que j'ai déjà apprêté toute la quête principale en bas à gauche Mais je n'ai pas récupéré la poignée Donc je mettrai un tuto dans la chaîne, dans la description de cette vidéo Si jamais vous ne savez pas comment faire la quête principale Alors en bas à droite vous pouvez voir que j'ai déjà amélioré mes 3 canons Tesla Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien dans la description aussi Pour savoir comment améliorer les 3 Tesla C'est obligatoire pour faire le réel secret Après vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez Nous on a déjà fabriqué les Tesla pour faire que le tuto du secret réel Tout simplement pour avoir plus facile Alors, première chose C'est qu'il faudra récupérer des toupies qui se trouvent sur des toits Comme celle-ci Donc il y a plusieurs emplacements Avant tout je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui m'aide à réaliser cette vidéo Qui m'a aidé à réaliser toutes les autres Donc franchement abonnez-vous à cette personne Il le mérite, franchement il le mérite C'est une bonne personne Et sans lui je pense que ces tutos ne seraient pas faisables aussi rapidement Donc merci à lui Un grand merci Un énorme merci à lui Et je tiens à remercier aussi Drop Dead Boy Pour m'avoir aidé à réaliser le secret A m'avoir dit tout ce qu'il savait Donc quand même grosse dédicace à lui Je mettrai sa chaîne en description aussi N'hésitez surtout pas à aller le soutenir Franchement il fait des très bons tutos de très bonne qualité Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le suivre Alors, première chose C'est qu'il faut récupérer des toupies comme je vous ai dit Donc il y a un spot ici Donc je vais le récupérer directement Il y a trois toupies Une toupie jaune Celle-là c'est la jaune Donc il y aura un spot ici Il y aura peut-être un spot Genre ici Donc ce sera sur les toits C'est possible que je ne vous les montre pas tous Mais je ne les connais pas tous Alors il y aura un autre spot ici Voilà Donc il y a un autre spot Ici à droite Sur la cheminée juste là A côté de la cheminée il y a un spot là Vous tirez dessus Nickel Donc là il y est Voilà Ensuite vous le ramassez Nickel Ensuite il y aura un autre spot Qui se trouve Genre Ici Ouais genre ici 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 ou ici Je ne sais plus Un autre spot Sur la pute of net ici Peut-être un spot Quelque part par là Je ne sais plus Alors il y a un autre spot Ici derrière le drapeau Voilà Hop ça c'est le rouge Voilà Là j'ai les trois Vous voyez En bas à droite Je vais mettre trois Toupies Ensuite Un autre spot Je pense qu'il y en a Ici en haut je pense Là sur la pute of net Peut-être un peu plus haut Ici aussi sur la pute of net là Donc voilà Je pense que j'ai montré Tous les spots Mais voilà Si je ne vous ai pas montré Vous regardez un peu en l'air Et vous allez bien finir par les trouver Ils sont assez voyants Donc maintenant je vais vous montrer Des autres spots De nœud papillon Nous on a galéré Pendant 5 à 6 heures En cherchant un nœud papillon jaune Un nœud papillon vert Qu'on n'a jamais trouvé Et après DropBetBoy Il nous a dit qu'il n'y en avait pas Encore heureux Il nous l'a dit Parce que sinon On cherchait encore Donc en fait Les nœud papillon C'est un nœud papillon rouge Et un nœud papillon jaune Qu'il faut chercher en fait En réalité Vous croyez qu'il y avait un vert Parce qu'il y avait une toupie verte Donc là vous pouvez voir Qu'il y a un nœud papillon ici rouge Et à côté il est marqué 08 Je vais vous montrer Tous les emplacements Qu'on connait Des nœud papillon Donc il y en a un ici Il y en a un Qui se trouve ici Sur le fauteuil Là il n'y est pas Un autre qui se trouve ici Donc là justement il y est C'est le nœud papillon jaune Donc là il est marqué 09 Bon ça je vous expliquerai Je vous expliquerai après A quoi ça correspond Et il y en a un dernier Que l'on connait Qui se trouve au spoon Au spoon juste ici Voilà Près de la boîte à musique Donc maintenant Je vais vous dire A quoi ça correspond Donc le 08 et le 09 Ça correspond à 8h et à 9h Donc là c'est 08 Donc le rouge C'est 08 Donc maintenant vous allez Prendre vos toupies Vous allez aller à côté Du bunker à droite Vous allez placer vos toupies Tout simplement Comme ça Ne me dites pas Comment on fait Pour placer des toupies Vous avez juste à placer Les carrés Et ça les met automatiquement Dans les couleurs Que ça se met Donc là Le 08 c'était rouge Donc il faut mettre 8h Donc là On va dire que c'est une horloge Il faut mettre le 8 8h Là on a 9h Donc là j'ai fait Un peu trop On refait un tour On se met sur 8h Donc là c'est 6h 7h 8h Donc le jaune On le met sur 9h Donc voilà 9h Si maintenant c'est possible Parfois que nous On a que Une seule Un seul ruban Parce que soit on ne trouve pas le spawn Ou soit il ne spawn qu'une seule fois Si vous n'avez qu'un seul ruban Mais sinon rouge Ou un seul ruban jaune Et bien vous mettez le ruban Donc la toupie Sur l'or qu'il y a Et puis après Vous faites au hasard Donc le vert Comme on n'a jamais trouvé le ruban Et qu'apparemment il n'y a pas de ruban Et bien en fait Vous allez le tourner aléatoirement Donc moi j'ai l'or de gauche Et l'or de droite Donc c'est bon Donc obligé Je vais trouver la bonne combinaison Mais sinon Si par exemple Je n'aurais pas eu l'or de jaune Et bien j'aurais fait jaune Et puis j'aurais tourné ça Tout le temps comme ça Jusqu'à temps Que le tiroir ici en bas s'ouvre On va dire que je n'ai pas la couleur jaune Vous voyez Après ben hop J'ai fait un tour là Hop Je rajoute une heure là Et je refais un tour ici Etc etc Jusqu'à temps que le tiroir s'ouvre Voilà Vous essayez un peu toutes les combinaisons Donc là Je sais la combinaison de gauche Donc je vais la mettre C'est un 9 Voilà Et là je vais faire un tour complet Jusqu'à temps que Le truc s'ouvre Voilà Là il s'est au vert Je ne peux plus le tourner Vous voyez Je ne peux plus le tourner Vous récupérez le disque Qui est dans le tiroir Et ça c'est Une étape qu'on fait au tout début En temps normal Mais bon pour le tuto Je l'ai fait en tout dernier Mais sinon ça c'est le truc Qu'on fait en premier lieu Quand on spoon sur la map On le fait Donc l'étape d'étoupie Je vous ai conseillé De le faire en premier C'est plus facile Donc maintenant On va dire que Là on recommence en premier lieu Quand vous avez fini Votre quête principale Vous allez pouvoir Réenclencher le bouton Qui se trouve ici On off Donc là Moi je ne vais pas le faire Johnny va rester là Et il va l'enclencher Quand moi j'enclencherai le mien Donc maintenant Je vais aller à mon deuxième Donc il y a un timer Il faut être assez rapide Donc je ne sais pas Si je peux le faire tout seul Je ne vais pas essayer Mais C'est pour ça que Johnny il est là Donc de toute façon Si vous êtes tout seul C'est sûr que vous pouvez le faire tout seul Et si vous êtes à deux Faites-le à deux C'est beaucoup plus simple Alors Là je l'active Voilà c'est bon Johnny Hop Voilà on l'a activé tous les deux Maintenant il s'est mis sur le vert Je vais tuer ce zombie là Et maintenant Il faut aller Au middle Donc à la salle de contrôle Et activer le générateur Enfin le petit bouton Ici Et le mettre sur le vert aussi Voilà Ensuite il y a ça qui s'ouvre Donc il vous faut des munitions Moi je n'en ai pas Donc je vais aller en chercher Prenez des munitions Et vous allez tirer dessus Mais avant de tirer dessus Je vais vous expliquer un truc Vous pouvez faire ça En un coup Sans passer de manche Et si vous file Vous allez devoir passer de manche Donc en fait le principe c'est Ici Vous allez devoir prendre Donc je vais tirer Dans ce truc là Vous voyez dans le truc là Avec mon test là Ça va ouvrir Ça va ouvrir Cette petite cage métallique là Et je vais devoir mettre Un coup de L1 Avec ma tête Pour Que les chiffres tournent en rond Vous allez voir Et lui Il va faire pareil de son côté Il va faire pareil ici Vous voyez Il y a une tête exprès pour lui On va le faire tous les deux Ensemble Donc Je vais remettre la tête là Hop Voilà Et là je vais tirer Avec mon Tesla Dans ces deux petits trucs métalliques Voilà Maintenant Je m'équipe de ma tête Je lume le truc Il y a un chiffre qui s'est noté Et là vous voyez Il y a déjà le 9 Il est en bleu Donc là vous changez les notes Donc là 8 Vous changez les notes 9, 9 Vous les mettez tous en bleu Mais voilà De toute façon Normalement vous avez tout le temps Que vous voulez Comme Tant que vous avez éclairé Le numéro Avec votre tête Normalement vous avez tout le temps Que vous voulez Pour récupérer la pièce Donc là je vais garder le zombie Pendant que Johnny fait son code Et il va récupérer La moitié d'une pièce Voilà Il a récupéré la moitié d'une pièce Qui était juste là Donc maintenant On va en bas Donc à la salle de Dieu Donc devant Barbarossa Ou je ne sais pas quoi Et vous allez voir Qu'on va pouvoir mettre Les deux pièces qu'on a récupérées Moi j'ai récupéré la moitié d'une pièce Lui il a récupéré la moitié de l'autre Donc on va derrière Derrière l'épée Vous placez la pièce Donc la pièce elle est là Vous voyez Les deux moitiés Vous appuyez sur rond Carré plutôt Excusez-moi Et voilà Donc là ça vous donne l'épée En fait vous la récupérez Juste là Ça a ouvert une trappe Qui a une épée dedans Et vous la récupérez jusque là Alors Quand vous avez l'épée Maintenant il va falloir Normalement C'est à ce moment là Que vous faites L'étape des toupies Mais nous on l'a déjà fait Donc je vais directement Passer à l'étape de la girouette Donc vous allez à la rive Et vous allez voir Il y a une girouette en or ici Vous allez devoir appuyer sur carré dessus Voilà Elle va commencer à tourner Là elle vise une direction Donc La direction qu'elle vise C'est le mur là-bas Vous voyez il y a un petit bouton Je connais trois directions Donc il y a cette direction là Il y a cette direction ici Ouais ici Où il y a un petit bouton Qui se met genre ici Il y a la direction Ici je pense Et il y a une autre direction Là-bas Voilà il y a trois quatre directions Et en fait vous allez voir C'est un petit bouton jaune comme ça Il faudra juste tirer dessus Prenez une arme explosive Si vous n'arrivez pas Voilà Ensuite regardez Le moulin va commencer à tourner Quand le moulin tourne Il va falloir tirer Sur deux générateurs Comme je l'ai fait juste avant Deux petits trucs métalliques Comme ça Ce qui va alimenter L'électricité dans une pièce Donc vous allez bien voir Ici Donc vous tirez là Voilà Ça alimente Les générateurs Ensuite vous allez près de Double coup Qui est juste à côté Donc juste là-bas Et vous allez voir Que la pièce Elle va être Illuminée en fait Donc les lampes seront allumées Et tout ça Et là ce que vous allez devoir faire C'est un petit peu plus délicat Parce qu'on est moins 30 Mais bon c'est faisable Vous allez devoir mettre Appuyer carré ici Pour mettre le disque Qu'on a récupéré Avec les toupies Vous voyez Hop je mets le disque Et là vous voyez Ici juste là Il y a une petite loupiote Et cette loupiote Elle va en fait Elle va commencer à clignoter Quand on aura Assez Fait de De kills en fait Donc on va devoir prendre Notre épée En faisant flèche de droite Et faire des kills Comme ça Voilà Jusqu'à temps que Cette petite lampe Soit affichée Donc voilà Moi je me suis servi Du tesla de base Pour paralyser les zombies Pendant que lui Il va l'écuter Avec son couteau Comme ça Bah c'est sûr Que ce sera plus facile Parce que mon H30 C'est un peu chaud Hop Voilà regardez Vous avez vu Il y a eu un petit éclair rouge Ça veut dire Que ça a bien fonctionné Donc là On va attendre Que les zombies arrivent Donc là Il y a un gros Là il faut vraiment Faire gaffe à celui-là Parce que Il nous one shot facilement Si vous avez des singes Aussi n'hésitez pas A les utiliser Je vous conseille aussi De prendre l'atout One shot Qui se trouve à côté Des tesla Pour que vos attaques Au corps à corps Soyez beaucoup plus puissantes Donc voilà On est monté Jusqu'à la manche 35 Parce que franchement C'était impossible A la manche 32 De tuer On se faisait one shot On a failli perdre Et tout Donc on est monté Jusqu'à la manche 35 Pour pouvoir Tuer les trucs Plus facilement Parce que sinon C'était la galère C'était impossible Donc franchement Je vous conseille De faire pareil Parce que là On les one shot C'est la manche spéciale C'est beaucoup plus simple Parce que les zombies On les one shot pas On les hit marque Et en fait Il y en a trop nombreux Et c'est impossible Franchement Comme nous Essayer de le faire En manche spéciale Ce sera beaucoup plus facile Parce qu'en plus Il ne faut pas en tuer 15 Vous voyez bien On en tue On en tue Je pense qu'il en faut 30, 40, 50 Je ne sais pas combien il en faut Mais c'est abusé Tant qu'il y a De l'électricité Qui passe au dessus De leur tête C'est mort Ah là c'est bon C'est fini Ouais c'est bon C'est fini Donc là il faut garder un zombie Nickel C'est le dernier Franchement là On a eu de la chance Franchement Parce que si on devait passer La manche Et continuer après Bah ça aurait été galère Bon là Ce que vous devez faire C'est que vous Là Vous le voyez très peu Mais il y a des lumières vertes Et des lumières rouges En fait Après la lumière rouge Il faut que vous notez Le code que vous voyez Donc là c'est rouge Donc 1 2 3 Donc 3 1 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 Rouge Donc je refais 1 2 3 Ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Putain mais MDR quoi T'imagines on aurait tapé le code au hasard 3 3 3 3 Ça aurait été quoi WTF man Putain On a galéré pour aller jusque là Franchement Johnny S'il serait pas là les mecs Ce serait mort Ce serait mort Déjà depuis longtemps Alors s'il vous plaît Franchement Soutenez nous Et abonnez vous Bonne temps Enfoiré Moi je rigole Je vous kiffe Je vous kiffe Bon quand vous avez le code Quand vous avez 3 3 3 3 3 3 C'est tout simple En fait vous allez Vous allez noter le code De gauche à droite Donc vous partez pas par la droite Vous partez par la gauche Et vous mettez le premier 3 Donc ça aurait été 2 Mais vous aurez mis 2 Là c'est 3 3 3 Mais voilà Je pense que vous avez compris Mettez 3 3 3 Donc ça aurait été 1, 2, 3, 4 Bah j'aurais mis 1, 2, 3, 4 En partant par la gauche Ça aurait été 2, 3, 4, 5 Bah j'aurais mis 2, 3, 4, 5 En partant de la gauche Je vous avais compris Après vous appuyez sur le bouton Et si vous voyez qu'il ne se recharge pas Il n'est pas mis en cours de rechargement Et bien ça veut dire C'est bon Vous pouvez toujours changer les trucs Mais vous ne pourrez plus rappuyer sur le bouton Ça veut dire que vous avez bien activé le truc Donc maintenant Vous avez tout fini Il suffit juste de tirer au Tesla Amélioré sur Sur le L'encadrement L'encadrement des bougies Donc là je vais chercher le Tesla Il faut tirer Un coup de Tesla Avec chaque Tesla différent Amélioré Pas le Tesla normal Chaque Tesla amélioré Donc là Je ne sais pas si j'ai des munitions Dans tous les Tesla Donc on va bien voir Attention si jamais Johnny Il a des munitions dans tous les Tesla Donc déjà Le faucheur Je n'ai pas de munitions Donc ça Johnny tu peux venir prendre le faucheur Donc le faucheur Il est à gauche Du fusil Tesla normal Donc là Le cyclone J'ai des munitions Donc c'est bon Là je descends Je vais tirer Vous allez voir Je vais vous montrer Où je vais tirer Donc le cyclone C'est le plus cheaté Je vous conseille de le prendre Pour le boss Donc là Hop Vous tirez bien Sur Où je vise Et regardez ce que ça va faire Bim Vous avez vu Le rond Tout le rond De l'intérieur des bougies A une réaction Comme s'il y avait Un filtre Donc là Johnny va tirer Voilà Vous avez vu Ça a bien fait Un filtre Vas-y retire un peu Johnny Regardez Vous voyez Là ça ne le fait plus Ça ne le fait qu'une fois Ça veut dire Ça veut dire que vous l'avez bien validé Donc soyez attentif De bien le faire Si vous hésitez Vous retirez une deuxième fois Si ça ne marche plus la deuxième fois Ça veut dire que vous avez réussi La première fois Alors ensuite On va prendre Le troisième Qui est Minuit Je viens de dire Le nom du truc Minuit Ok Pourquoi pas Donc là On va tirer Une troisième fois Sur ce truc là Voilà Voilà Vous avez vu Il y a eu un truc au milieu Je pense que vous ne pouvez pas Le louper Donc là Je vais chercher le quatrième Et puis c'est bon Donc je prends Le soif de sang J'ai des munitions Franchement le soif de sang Je trouve qu'il est vraiment au bidon Personnellement Moi je trouve que Minuit Et Le truc Que je vous ai dit C'était le meilleur C'est les deux meilleurs Je trouve Donc moi je vais prendre Minuit Et je vais donner le meilleur A Johnny Parce que voilà Il est plus mon que moi Donc voilà quoi Donc là c'est bon Regardez Regardez ce qui tombe Regardez ce qui tombe Bim Dans Dans le Dans le petit truc là Enfin Il y a le diamant Qui s'est mis dans Dans le Dans la poignée Et quand vous appuyez Sur le bouton tactile Vous voyez en bas à droite Qui a le diamant Vous savez toutes les pièces Donc maintenant seulement Vous pouvez Vous pouvez tirer Tous en même temps Sur le Sur la boule là Que vous voyez Vous tirez tous en même temps Et là ça vous envoie Sur le secret Enfin le boss fight Vous réussissez le boss fight Et là vous avez Vous avez sauvé Close Voilà Donc là c'est vraiment Le réel secret Donc je disais Que j'allais donner Le 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 Tesla Le plus puissant A Johnny Parce que c'est le plus faible D'entre nous Donc faites pareil Donnez Le truc le plus puissant Au plus faible Non je rigole Non je rigole Non pas du tout Johnny il est plus fort Franchement je vous assure Qu'il est l'un des forts Sans lui Je serais dans la merde Donc je vais lui donner Le meilleur Donc prends le meilleur Poto Prends Attends c'est le quel Tu l'as pris ? C'est bon ? Apparemment c'est bon Voilà Nice Non vaut mieux que je lui donne Parce que franchement Il fait bien le taf Et je préfère qu'il l'aille Parce que si quelqu'un Doit sauver la game C'est lui Donc nice Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va bien s'équiper On va bien améliorer Prendre des munitions de chaque Donc voilà En fait je suis plein en munitions Parfait Tesla c'est bon aussi Je vais juste chercher Cerise Ou Courir VG Double coup Ah je vais juste chercher Double coup Et puis c'est bon Et puis on est parti Donc voilà Quand vous êtes bien équipé Surtout Essayez De prendre des singes C'est super important On a tous les deux des singes Donc le diable est en boîte Essayez de les prendre C'est super important Donc quand vous êtes équipé Full équipé On peut tirer Tous sur le truc Donc vous faites un décompte Donc 3 2 1 Go Voilà Nickel Donc maintenant Vous appuyez sur carré Pour prendre la poignée Voilà Prenez la poignée Et là Il y a une cinématique Qui va arriver Et là Il faut savoir que Même si je suis à la manche 35 Les zombies ont une vie De genre manche 20 Donc voilà La difficulté Ne vient pas Par rapport aux manches La difficulté Est standard Question aux zombies Et question aux boss Lui C'est close Et eux C'est une expérience scientifique Complètement ratée Donc là Pas besoin de tirer Sur le Panzer Mordeur Vous le laissez tranquille Première chose à faire C'est de défoncer Le Panzer Avec votre oeuf Et le bacon Ok C'est parti Là on attend Que l'oeuf et le bacon Enfin le Panzer arrive Enfin le dirigeable Le voilà Le dirigeable est là C'est bon Il y en a un qui est tombé Je pense Je ne suis pas flashé Ouais il est tombé là-bas C'est bon Là on a réussi Donc là on lance un singe Je lance un singe Hop Ah bah lui On lance un singe C'est pas grave On défonce tout On alimente le truc Voilà ça a explosé On relance un singe Hop Faites super gaffe au gros Parce que lui Il vous défonce direct Lui je ne sais pas de parole Voilà nickel Donc là Euh On défonce le gros On prend la bombe On maintient un carré Donc là je n'ai pas le temps Donc c'est pas grave On lâche la bombe Donc en fait il y en a un Qui doit garder la bombe Il doit essayer de survivre Ah oui aussi Il y a un truc C'est que regardez Il n'y a que deux zombies Donc voilà C'est super facile les mecs Quand Vous devez mettre la bombe Sur le point Euh Le monstre Il n'y a plus de spawn des zombies Donc vous tuez tous les zombies Qui sont là Voilà Là il est étourdi Là il est étourdi Vous allez dessus Vous appuyez carré Et vous vous cassez Ils vont donner des munitions max Vous reprenez les munitions max Hop A chaque fois que vous allez le défoncer une fois Il faut le faire ça trois fois Chaque fois que vous le défoncez Il donne des munitions max Les zombies ne viennent Ne spawnent Que quand Vous avez défoncé Le dirigeable Voilà Donc là il y a des zombies en même temps Parce que le dirigeable N'est pas encore là en fait Voilà Pendant que le dirigeable N'est pas encore là Il y a des zombies Quand le dirigeable est là Il n'y a pas de zombies Quand vous défoncez le générateur du dirigeable Et qu'il tombe Il y a des zombies exprès Pour que vous alimentez le générateur Pour le détruire Quand le générateur est détruit Les zombies ne spawnent plus Il faut détruire Il faut donc Il faut prendre la bombe Et il faut le placer Sur le gros monstre Le mordeur Le panzer Je vais l'appeler le panzer Ok Surtout gardez vos munitions Essayez de survivre en tournant Et en gardant vos munitions Ça sert à rien d'user vos munitions Parce que là moi j'ai tout usé Donc j'espère que Johnny a toujours ses œufs et bacon Parce que moi j'ai déconné Pour eux que j'ai le type 100 amélioré Et que j'ai des munitions là Que je peux récupérer Parce que sinon Voilà J'ai que du bacon Si j'ai plus de bacon Je suis dans la merde Donc là on attend que Le dirigeable revienne On fait tourner les zombies Dès que le dirigeable est là Vous pouvez vous permettre De tuer les zombies Si vous avez la type 100 N'hésitez pas De tuer les zombies non plus Comme ça Vous pouvez récupérer un camouflage Ça peut super être utile Voilà Le truc il est là Regardez Il y a plus de zombies Sur la map Ça ne spawn plus Là il faut juste se concentrer Sur le dirigeable Normalement Le générateur tombe toujours ici Donc voilà Vous avez vu Il est tombé là Vous lancez un singe Je lance un singe je crois T'inquiète Hop Et vous défoncez les zombies Voilà c'est bon Étourdissez le Voilà Là vous pouvez tuer les zombies S'ils vous gênent Ils ne vont pas respawn Le Panzer est étourdi Nice Je me mets invisible Je prends la bombe Et je me casse Il y a des zombies Nickel On est plus que tous les deux Contre le Panzer Voilà il est étourdi Non il est pas étourdi Là il est étourdi Hop J'appuie sur carré Je récupère les munitions Et je me casse Voilà nickel Nice Maintenant il va y avoir des zombies Donc vous les faites tourner J'ai mon spécialiste Non j'ai pas encore mon spécialiste Là c'est la troisième fois Donc la troisième fois Quand vous allez tirer sur le dirigeable Le truc va tomber Il va falloir aller tout près Pour qu'il le reprenne Le dirigeable va vous faire la feinte Comme tout le temps à chaque fois Donc visez bien On attend qu'il ouvre ses portes N'hésitez pas à tuer des zombies Et là il y a une difficulté en plus Ah ben je pense que Johnny l'a tué L'a touché Il y a une difficulté en plus maintenant C'est qu'il ouvre une seule porte Par une seule porte Parce que comme c'est le vrai secret Il n'ouvre qu'une porte par une seule porte Oui c'est bon Il l'a récupéré Johnny il l'a bien shooté Il l'a bien shooté Il l'a géré Donc là on l'a déjà fait une fois Vous avez vu il l'a récupéré Donc là il va rouvrir ses portes Une deuxième fois Et cette fois-ci Quand on va le faire tomber Ça va être la bonne Il n'y aura plus qu'une fois Que le mettre dans le gros bazar C'est bon là C'est bon il est tombé Il est tombé Donc hop On retourne au middle Et là On tue des zombies N'hésitez pas à utiliser Votre fail bacon Comme c'est la dernière ligne droite Voilà c'est bon Donc là je prends le truc Et Johnny vas-y Défonce le même Défonce tout le monde C'est bon c'est bon c'est bon Ponser étourdi Voilà fin du secret Fini Merci à tous Allez ciao Peace Non mais franchement Sérieux C'était chaud C'était chaud C'était chaud A deux franchement C'est chaud quand même Donc j'espère Que mes explications Vous aura plu Je vous laisse A profiter de la vidéo C'est chaud 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 Et là, regardez, grâce au diamant qui est au milieu de la poignée, on ressuscite notre pote Klaus. C'est ici la femme ! Pourquoi il l'a pas dit en français ? Donc lui, il est pas très content d'être réanime. Et là, vous allez voir ce qu'il va faire, ça va être un truc de fou ! Regardez, il va avoir une aura autour de lui, voilà son aura, moi j'ai pas de munitions, WTF, j'ai plus rien. Donc en fait, quand vous êtes à côté de lui, il vous faut au moins une munition dans le chargeur, moi j'ai zéro de tout, donc j'ai pas de munitions. Mais, regardez Johnny, il tire en illimité. Tant que vous restez à côté de lui, vous avez des munitions illimitées, vous avez un bouclier illimité, vous avez tout en illimité. Même vos atouts, vous les avez en illimité, vous tombez, il vous rend vos atouts. C'est un truc cheaté de ouf. Alors, bien sûr, il y a une suite à ce secret. Regardez, regardez, j'ai reçu un coup. Regardez, je vais me faire toucher encore. Je perds un bouclier, je le récupère. Je perds un bouclier, je le récupère. Je perds un bouclier, je le récupère. Donc voilà, on est invincible tant qu'on reste à côté de lui. Mais lui, il va disparaître à un certain moment, il va disparaître. Je vais avoir des munitions illimitées. Par exemple, je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez bien que ce n'est pas du fake. Mais attention, vous avez vu Johnny tirer comme un ouf avec ses oeufs et le bacon illimité. Rien que ça, ça prouve que ce n'est pas un fake. Et là, regardez, là je tire, vous voyez, mes munitions diminuent. Et là, je vais aller près de lui. Et là, regardez, mes munitions ne diminuent plus. Vous voyez ? Donc c'est vraiment cheaté. Bon, il y a quelque chose à faire après avec lui. On ne sait pas quoi, on a essayé de protéger et tout, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous ne tracassez pas. On vous tient au courant. En tous les cas, je tiens à faire une remarque. C'est que moi et Johnny, on ne peut pas se communiquer. Parce que comme j'enregistre, moi je ne l'entends pas. Mais on a eu une bonne synchronisation. On sait exactement ce qu'on a fait. Donc si vous vous comprenez bien entre vous, normalement le secret va être easy. Franchement, en plus que vous allez pouvoir communiquer entre vous, ça va être easy. Franchement, faites comme je vous ai dit. J'espère vraiment que mes explications auraient été claires. Qu'il y aura pas mal d'astuces qui vont pouvoir vous servir. Donc si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker et de partager un maximum cette vidéo. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à parler de nous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et surtout, surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à Johnny34. Parce que sans lui, ce tuto n'aurait jamais eu lieu. Franchement, je vous jure qu'il a géré de ouf. C'est un tueur. Et je le remercie énormément. Et bien sûr, je dédicace Mabzuel. Je dédicace Drop Dead Boy. Je dédicace toute la team. Toute la team. Audrey. Tout le monde. Donovan. Killer. Amnesia. Tout le monde. Je dédicace tout le monde. Blackfire. Tout le monde. Merci à tous. Je vous kiffe. Restez comme vous êtes. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz.